Bé du Cap, lieu par excellence, où s'échouent en permanence des souvenirs, c'est un récent d'autres lointains. Comme les vagues, ils reviennent souvent de très loin, parmi les anecdotes qui se racontent toujours ici, l'histoire de deux naufrages. Certains parlent de Klein Campbell, d'autres de Trevesa, mais les épaves sont bien réelles comme témoignages. John Le Coquin, ancien policier et qui pratique toujours le métier de la pêche, et des habitants de Bé du Cap qui ont plein de choses à raconter de ce riche passé. Un bateau hollandais qui vient dans sa région, qui vient, qui tient la lumière, qui tient la lumière dans la propriété Belhomme, et qui vient dans la direction de la propriété. Alors, je vais faire une phrase de l'eau brisante ici. Nulle surprise que c'est toujours Bé du Cap qui raconte d'autres épisodes de ce riche passé marin de Maurice. Le passage du grand navigateur Matthew Flanders est gravé dans la mémoire de ce coin du pays, des vagues de souvenirs qui déferlent, tant bruyants, tant silencieuses. En s'arrêtant au cœur du village, on découvre d'autres traces de ce passé. Ici, un petit bâtiment à l'architecture ancienne, offrant des services postaux aux habitants de plusieurs régions du sud. Le va-et-vient est permanent, entre le passé et le présent, un habitué du quartier, Silvio Eole. Beaucoup de gens servent à la poste ? Oui, tous les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments, les bels hommes. Tu as encore rappelé de sa simila, comment tu étais là, avec tes enfants ? Oui, c'est bien parce qu'on est arrivé, parce qu'il n'y a rien. Moi, j'ai connaît l'eau, moi, j'ai couché tout l'eau. Couché, là, qui était ça ? Moi, j'ai couché, j'ai fait un fouillant de roue, après, j'ai fait un petit peu, 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 j'ai fait un petit peu. Tu as balis, là, j'ai une rose, tu comprends ? Au milieu de la rue, tout ça ? Oui, j'ai des beaux, là, parce que le tari, parce que la lumière, j'ai besoin d'or. Oui, elle, souvent, vient de la poste ici ? Tous les mois. Autant, vous ne habitez pas ici, non ? Non, tous les mois, je viens, je suis content pour venir là, tous les mois. Vous habitez loin, quand même ? Pas tellement, vous êtes bien, ça, loin. Je suis content pour venir comme ça, ici. Vous habitez ? Je viens, moi. Vichwamitre Diagat travaille à Baie du Cap depuis plus de 25 ans. Tout le monde l'appelle Soami, mais lui a autre chose que la religion à offrir aux passants. Autant que vous connaissez, Diagat, ce bâtiment-là, c'est un bâtiment historique. Oui, c'est un bâtiment historique. C'est un ancien stade de police. Il me concerne l'année 1905. Des traces du passé s'accommodant parfaitement aux réalités d'aujourd'hui. Le partenariat est semblable entre lui, Cyrano Entre-Seul, président de l'Organisation des pêcheurs professionnels du Sud-Ouest, et Judex Soucy, Bagnan, Judex Rasta pour les amis. Comme elle a beau, nous respecter, nous, tout le monde respecter les autres. Si on va respecter nous-même, personne ne me croit pas pour respecter ce pour ça. Il paraît que ce métier Bagnan, il fait un type de philosophe ou une cause bien profond ? Non, 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 je suis désolé en moi-même ça. Je suis désolé en moi, mais simplement, moi, moi, j'ai une maçon. Je suis désolé et je suis désolé en moi. Je suis désolé, moi, je suis désolé en moi. Je suis désolé en moi. Des fois, il y a un problème. Tout le monde pense qu'il y a un autre bout du pain au grand matin. Bon, Judex, il paraît que c'est un partenariat qui vient d'installer entre où avec Cyrano? Oui, ça nous permet de dire parce que tous les jours, nous viennent nous commander au grand matin, tantôt, des fois, nous communiquer. Nous avons une facilité. On se dit que nous avons une petite navire tranquille. Cyrano, c'est un poisson rare, ça, hein? Oui, c'est un poisson rare. Mais c'est mal là, dans l'été, là, parce que nous avons un petit rousé. Ça, ça, c'est un rousé, là, ça me crie pas qu'il y a un grand. Parce que c'est une bonne, c'est une bonne, c'est une bonne ça. Par contre, nous, on est caché, là, nous, on est caché, là, d'autres rentrés, d'autres rentrés, d'autres, 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 d'autres. C'est tout extraordinaire avec ce métier spécial. Vous connaissez, moi, on commence dans la peste des films aux jeunes, parce que, peut-être, moi, à 18 ans, on commence la peste. Moi, j'ai 26 ans que moi, je vais faire la mer. Moi, la peste, c'est mon tradition, moi. Moi, je vais faire la peste comme ça, moi, je vais faire la tradition. Moi, je vais dire, oh, y a grand-père, 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 grand-père vient en père, père vient en fils. Peut-être que je n'ai pas dans mon enfant ici qui n'a pas dans la dedans. Si l'a grand-pôtre, c'est le travail, il faudrait que l'a grand-père protéger, nous carassent aussi. Les gens font assez cargèrent aussi, là. Être pêcheur à Bé du Cap, c'est maîtriser comme ailleurs d'autres fils du métier. Ne pas être en mer, pour Roupsen Pandou et ses amis, c'est passer le temps de manière constructive, par exemple en fabriquant des casiers. Roupsen, vous pouvez servir les autres substances, le câble. Qui fait ? Parce que nous avons besoin de la pêcheuse, parce que nous avons besoin de servir le bambou. Nous avons besoin de servir le bambou, nous avons besoin de servir le bambou. Nous avons un atelier pour nous mettre là-bas. Qu'est-ce que c'est à Royal ? On pense à Grande-Rivière, Grande-Rivière, dans la Stélie, là-bas, Grande-Rivière. Ou un pêcheur professionnel, mais construire un casier-ci demande un travail professionnel. C'est un lance à nous ? Oui, oui, ça est bien difficile, parce que le travail casier, pas tout le monde compte faire ça, parce qu'il y a un travail qui demande beaucoup de patience, beaucoup, vous avez un coût de beaucoup d'argent pour ne pas faire ça. Mais vous allez, on ne peut pas mettre 5-6 casiers, et on vient, un coût de la mer pour passer, et on finit tous les 5-6. Il y a aussi celles qui, pendant ce temps, ne se séparent, ni dans la vie, ni de la mer. Pendant que Sabrina est à la pêche, sa soeur Priscilla est assise à quelques mètres de l'eau. Preuve qu'il y a dans la vie des liens qu'aucune forme d'érosion ne peut emporter. Est-ce qu'il y a des poissons qui ont pris ce modèle ? Là, là, j'ai un petit rougé, un petit barbe, on fait ce qui m'a gagné. Après, tout à l'heure, j'ai un peu d'enfants, j'ai un laboratoire avec des poissons. Vous parlez d'un pirogue ? Non, je ne suis pas allé aujourd'hui. Parce que la mer est un peu sec, il y a des difficultés pour aller dans le bateau. Comment vous dites, un enroulement depuis l'enfance ? Oui, depuis bien, depuis mes enfants, j'apprends ça, mon métier avec mon grand-grand, mon amour, mon père, tout pesseur. Mais nous, aussi, nous pesseurs, pareil. Comme enfants pesseurs, qui ont plus belle expérience qu'ils ne peuvent pas oublier la pêche ? Ça, une fois que j'ai fait la pêche, j'ai des gens, j'ai des gens, j'ai des gros poissons. Je n'ai pas de poisson, mais je n'ai pas de poisson. Je n'ai pas de poisson, je n'ai pas de poisson, j'ai des gros poissons. Bien gros, j'ai des gros caranges. Qui ce poids ? Ce poids, c'est un poisson, c'est un poisson qui est de plus gros, j'ai des plus gros poissons. Vous êtes des récourses à point de madame ? Oui, j'ai de l'âme filer, mais j'ai des visites, j'ai des visites. Vous gagnez un certificat pour faire compétition à n'importe qui, grand pesseur ? Mais oui. Priscilla, ce matin, vous pouvez tousser à la pêche. Pas tous les temps que vous faites la pêche, vous habitez, participez aussi ? Oui, participez ensemble avec vous, la pêche, nous tous les deux ensemble. C'est un partenariat, vous tous les deux, la pêche ensemble depuis l'enfance ? Oui, depuis longtemps, nous la pêche ensemble, nous tombons les deux ensemble. Moi avec vous, depuis longtemps, nos familles, papa, mon maman, mon sœur, mon frère, tout, tout, c'est un métier la même. Il paraît qu'ils ont des seules femmes pêcheuses dans le médicap. Oui, dans le médicap, oui, moi avec mon sœur, puis on a des seules les autres encore. Être inspirée encore et toujours par l'univers marin, d'autres dames, à l'exemple de Julie Itou, ont opté pour l'artisanat, sans perdre de vue, leur environnement marin. Depuis quand on a sa passion là ? Depuis bien longtemps. Depuis l'an 2000, j'ai une passion pour faire ça, un passe-temps. Un camarade, moi, j'ai une impatience, j'ai de continuer. Mais là, moi, j'ai de continuer, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis content pour aller de l'avant. Est-ce que vous pensez à l'environnement, à la mer, tout ça, c'est une influence de votre travail ? Oui, beaucoup. Je suis content de faire beaucoup de fleurs, de coquillages, comme ça. Donner de la couleur à Baie-du-Cap. Depuis des années, Sanjay Itou, on l'appelle Papi, s'est engagé volontairement à embellir son village. Pour lui, c'est une œuvre sociale. Sanjay, nous trouvons un joli petit pépiniac autour de la cage. Ça, il y a une plante à servir à quoi, au juste ? La plante à l'organiser, c'est pour faire l'ensemble du village, pour faire l'ensemble du village, dans l'église, pour les personnes qui restent dans nos villages, pour faire un centre communautaire, pour nous planter un peu dans nos villages, nous cultivons nos villages. Joli. Et pour l'entretien ? Pour l'entretien, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, vous faites ça contre paiement ou sera volontaire ? Volontaire, pour toutes les personnes. Il paraît qu'il y a des autres contributions pour Béducap, qui vous fait ? Pour faire un travail social, nous faire couper un peu, une petite attente pour la messe, une pêche, une fête qui vient, gagner ça tout le temps, nous organiser un peu pour toute la communauté catholique, pour une quarantaine, tout nous organiser. Nous-mêmes qui nous organisons, notre attente, notre prélat, c'est une de nos autres comme votre social. Toujours gratis ? Gratis, Cadou. Qui sera pour toi en vrai ? C'est-à-dire, nous croyons l'abondir, nous espérons qu'il y a du travail, merci, nous bien dans tout le village et tout le monde. Cap maintenant sur l'autre extrémité de Béducap, en direction de l'ancien ratier de Macondé. Lieu pittoresque, à couper le souffle, où ces réfugiés, Rajrama, marchands de fruits. C'est-à-dire que ça va depuis le rénové en Mauritia. Depuis combien les temps ont 20 de fruits ici ? Moi, ici, j'ai 25 ans. 25 ans, j'ai fait 7 ans dans Cadoune. Après, j'ai mis là. Et là, nous restons un peu dans la mer ici. La mer comment ? La mer ? Non, mais nous posons un peu cachés. C'est la passion pour 20 fruits là, les plus forts pour vous ? Non, parfois, 0-6. J'ai 3-4 mois pour travailler, là, finir. Qui faire ? L'hiver, quand tu es finie. Là, là, qu'il y a pour faire ? Là, nous gardons un peu dans la mer. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de tenir ce métier de 20 fruits là pendant 30 ans ? Comment vous faites ? Il y a 5 enfants. On vient occuper le travail, tracer. Si on ne tracer, il ne faut rien. Qu'est-ce que vous faites de 20 fruits là-bas ? Maintenant, on a un manque avec le cocoon. On va mettre le sou sou. Sou sou ? Oui. Comment vous faites ça ? Je coupe le sou sou. Je suis un peu de cocoon. Moi, je suis un peu de vie. Je suis un peu carré, carré. Le public apprécié ? Oui. Tout le monde me vient là. 5 autres, je ne vais pas revenir. 10 autres, je ne vais pas revenir. 10 autres, je vais aller. Coin du littoral sud qui attire à longueur d'année beaucoup de visiteurs, mauriciens et étrangers. Cette région de l'île Maurice, je la trouve très bien, très agréable. Je pense, tout étant très différente, que je la préfère au nord. Et je pense que le climat est toujours un petit peu différent ici du nord. Ma comté, belle et imposante région, mais également un lieu de triste mémoire. Didip Kouma, Al-Biari, Davineud, M. Courage, se souvient des sombres jours, des sombres nuits aussi, lorsque l'ancien ratier faisait des victimes en période de cru. Oui, Davineud, vous avez dit le 25 mars, c'est l'anniversaire, une grande date dans la vie. Pas mal de la vie, vous avez dit ici, pas vrai ? Raconte-nous un peu. Beaucoup, beaucoup, environ 9, les cours qui m'ont tiré dans la mer. Quelqu'un d'entre nous à côté là, pour un radier, puis s'ils rentrent dans pour un enfant, un maman, une mort, une pierre du Sofiti. Mais quand même, ils risquent moins, même à ce soir, nous prenons un bateau, accompagné par un camarade qui nous vienne risquer, nous la vie, avec toutes ces 10 mois qui passent dans un radier, puis descendre. Mais quand même, nous restons au pont. Nous avons au pont, mais malheureusement, nous ne sommes pas restés à gagner les cours au bâle là. Qui plique l'opération au fin de faire ici ? C'est moi qui supplie tout ça qu'ils m'ont trouvé des cousins et six autres camarades ensemble. Ça m'ont bien donné une belle saut. Quand même, j'ai la tête, j'ai sauté de l'eau, j'ai crié un coup, j'ai plombé un coup. Ça peut empêcher quand même, mais dans beaucoup d'espoir dans la vie. C'est grâce à Dieu, avec les courants, avec tout, c'est toujours le bon Dieu qui fera. Impossible de venir à Baie-du-Cap et ne pas être impressionné par la spontanéité des habitants de ce village. Il n'est pas interdit d'attribuer ce comportement naturel à l'ouverture de cette région du sud sur l'océan Indien. Baie-du-Cap, village dépositaire de petits secrets historiques, mais aussi de réalités bien vivantes et présentes de la vie quotidienne. Sous-titrage ST' 501